Musique Musique Je mettais une bougie, c'était cette bougie que j'avais l'habitude de mettre, elle faisait entre 18 et 20 kilos. Alors je la prenais, je la mettais dans un endroit et avant d'arriver à cet endroit, il y avait un chemin à parcourir. Je parcourais ce chemin, j'arrivais à cet endroit et sur la bougie, je mettais le nom de ma compagne, le nom de mes enfants et puis ça allait comme ça. Ma bougie à moi, elle se consumait pendant trois jours. C'était le temps de la prière. Et puis quand je mettais cette bougie-là, je frôlais les murs, il y avait une grotte, je frôlais ces murs avec mes mains et puis de temps en temps je mettais aussi ma bouche dessus. Il y avait 5000 mains, je mettais ma bouche dessus. Et puis je buvais de l'eau, je buvais de l'eau, pour moi ça me purifiait, si j'avais une maladie elle partait et je mangeais de l'herbe. Et ça durait pendant une semaine et je me prosternais devant la grotte, devant la statue. Et puis c'était comme ça. Et puis je vous le dis, de la part de Dieu, tout allait très bien. Moi je n'étais pas un enragé. J'étais un garçon qui était dans le monde, qui savait se faire respecter. J'avais des copains partout. Je faisais une grillage, je buvais 3 litres de vin et je buvais 25 bières. Et bien c'était comme ça. J'ai fait des vilaines choses et puis j'étais dans le monde. C'est ce que le monde nous offre. On veut être le plus beau, on veut être le plus fort. Et moi je voulais faire partie de ces gens-là. Tout simplement. Mais un jour, un jour, un jour, je vais avoir une nouvelle. Je suis couché le soir chez moi, je suis tranquille avec ma compagne et mes enfants. Vous savez ces petites nouvelles qu'on ne veut pas, ce coup de téléphone qu'on ne veut pas qu'il arrive. Ben moi il n'est pas arrivé par un coup de téléphone. On a frappé à mon carreau. Et on m'a dit tu devrais te lever. Alors je me suis levé, je dis qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit ton grand frère a fait un accident. Mon frère avait 47 ans. Un homme en bonne santé. C'était mon copain, c'était mon père. Je faisais tout avec lui. Et puis, allez, je vais vous le dire, je le craignais un petit peu. À cause de lui, je n'ai pas fait beaucoup de bêtises. Et puis là, je vais faire les 50 kilomètres et je ne veux pas, je ne veux pas que ça ait arrivé. Mais quand j'arrive, là il est là allongé. Sans vie. Sans vie. C'est toujours un passage de mon témoignage que je n'aime pas forcément, vous avez bien compris. Et puis là, je vais le voir. Et puis vous savez ce que je vais faire ? Il y avait là des personnes, des membres de ma famille. Je les écoutais hurler. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me prosterner devant celles que je donnais toute ma vie. Devant celles que je priais le matin, l'après-midi et le soir, des 30 et 40 prières par jour. Devant celles que j'avais une statue au pied de mon lit qui faisait 80 centimètres d'auteur. Celles qu'on m'a inculquée, celles qu'on m'a appris à prier, à me prosterner devant. Celles que tous les ans je faisais des sacrifices. Alors je vais me mettre à genoux et je vais prononcer ces paroles-là. Marie, Marie, aide-moi. J'ai besoin de toi. Voilà ces paroles que je vais prononcer. C'est réellement vrai. Je vous fais. Écoutez, mon sauveur tout-puissant. Je ne suis pas un artiste. Je ne vous prends pas les sentiments. Je vous le dis. Ça s'est réellement passé. Les jours vont se passer. Trois jours vont se passer dans la stupeur, dans la peur, dans la souffrance, dans les pleurs, dans la tristesse, dans l'angoisse. Et on ne peut pas aller se réfugier vers un membre de notre famille. Ce n'est pas possible. Il pleure autant que nous. Tout ce que le monde m'avait donné de la main gauche, je vous le dis de la part de Dieu, il m'a repris de la main droite en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Comment faire ? La petite sœur, tout à l'heure, quand elle a témoigné, ça m'a touché. Les exomiles. Sauveur. Le petit cachet blanc. Ce n'est pas de dégoût. Je me suis dit, je vais prendre ça aussi. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrêtais pas de pleurer. Quand je me couchais le soir, je ne faisais que de pleurer. Je fixais le carreau. Vous savez pourquoi je fixais le carreau ? Peur qu'on refrappe encore et qu'on m'annonce encore une mauvaise nouvelle. Alors je me suis mis à prendre entre 4 et 5 exomiles par jour. On a arrivé à un robot. Un robot, ça me faisait un peu dormir le soir. Mais quand je me réveillais, je ne faisais que de pleurer encore à nouveau. Et elle, il y a ma compagne qui était là. Elle a dit, mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu vas nous perdre. Je viens m'envelopper. Moi, c'est vrai, c'est dur. J'aime bien manger. En un mois et demi, j'ai perdu 24 kilos. En un mois et demi, j'ai perdu 24 kilos. Plus de goût de vie. Au bord de la dépression, c'est fini. Je n'y arrivais plus. Il ne m'intéresse plus. Les enfants, la compagne. C'est fini. J'avais perdu. Pour moi, j'avais perdu grand. Seigneur, vous savez, quand on l'écoute, ça, là. Eh bien, on se dit, Zinda, il a perdu son frère. On l'écoute, ça. On est en train de mettre une crise, là. On dit, t'as vu, l'homme avait 47 ans. Puis, il est parti. Alors, bon, ben, toi, Zinda, mais on ne le connaît pas. Mais lorsque ça vient dans nos familles. Et lorsque ça vient toucher notre propre sang. Quel mal, Seigneur Jésus, quel mal. Alors, il y a certains d'entre vous, ce soir, en plus, qui a dû brasser par là. Mais nous avons Jésus avec nous. Alléluia. Vous les comprenez, oui. Alors, comment faire les chrétiens pour moi ? Là, par contre, ça va devenir que les anciens vont vouloir me taper. Seigneur. Parce que les choses de Dieu pour moi. Dieu, il connaît mon cœur. Il connaît ma vie. Aujourd'hui, je lui appartiens. Mais j'ai dit des vilaines choses. J'ai dit des vilaines choses sur mes frères prédicateurs. J'ai dit des vilaines choses sur les chrétiens. Et il y a ma compagne qui était là, en plus, elle aussi, elle disait des vilaines choses. Pour moi, les chrétiens se réunissaient dans un lieu pour prier quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Pour moi, ils priaient les pasteurs. Et moi, c'était bien parce que je priais quelque chose au moins que je voyais. Mais je n'ai pas eu de réponse à cette joie. Il n'y a pas eu de réponse. Silence total. Dans le désarroi. Et puis un jour, je sais que c'est le Seigneur qui l'a fait. Je sais que c'est lui. Il m'a fait passer un chrétien devant moi. Il me disait, regarde, le fou. Celui que tu traites de fou, regarde-le. Regarde la paix qu'il a sur son visage. J'ai dit, Seigneur, comment ça, une paix ? Il dit, regarde, tu ne dors pas, toi, le soir. Tu es malheureux. Tu rentres la terre. Il dit, regarde la paix qu'il a sur son visage. L'orgueil de l'homme. On fait un matin pour un sain, on fait 120 kilos. On arrache un bote. Il faut plier ses genoux devant Dieu. Alors que j'ai pris une Bible que j'avais chez moi, le Seigneur a un plan pour chacun de moi. C'est ma petite nièce qui me l'a mis chez moi. J'ai commencé à lire la Bible, je ne comprenais pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été vers un chrétien. Un mois et demi que je rouvais le livre, là, et je ne comprenais pas. J'étais vers un chrétien, j'ai dit, frère, c'est quoi ça ? Ah, il dit, mon frère, c'est la parole de Dieu. Il dit, quand tu rouvres la Bible, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre. J'ai dit, je ne comprends pas trop. Il dit, prie, mon frère. Mais j'ai dit, ça fait, je ne prie pas, tu sais. J'ai bien compris que je ne priais pas Dieu, moi. Je ne priais plus. Alors, il dit, écoute, quand tu vas à la rouvère, mets-toi chez toi tout seul. Et il dit, prie, Seigneur. Ah, je dis, d'accord. Je faisais mon orgueilleux. Et quand je suis arrivé chez moi le soir, je l'ai pris, Seigneur. Je n'ai pas fait une prière immense, hein, c'est pas vrai. Je l'ai mis là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce que disent les chrétiens, si tu es vivant, j'ai besoin de toi. Et là, je vais la rouvrir. Et puis, je vais commencer à comprendre tout doucement. Vous voulez que je vous dise comment le Seigneur, il me parlait ? Il était créateur de toutes choses. Il me faisait comprendre qu'il y avait un Dieu créateur de toutes choses. Il avait créé l'homme, la terre, le ciel et tout ce qui a levé dedans. Il m'a fait comprendre qu'il y avait le péché qui s'avait installé. Et il m'a fait comprendre que toutes ces personnes qu'il a béni, le Seigneur, tous ces grands noms de la Bible, n'ont jamais été déçus quand ils marchaient avec Dieu. Et puis là, il va me parler puissamment, le Seigneur. Il va parler, regardez ce qu'il va me dire. Il dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur. Alors ça me faisait du bien dans mon cœur, moi je dis, Seigneur, comment ça se fait ça ? Il dit, tu ne protégeras pas devant ta statue faite de Madame. Des statues qu'ils ont des oreilles, mais qu'ils n'entendent pas. Des statues qu'ils ont des yeux, mais qu'ils ne voient pas. Des statues qu'ils ont une bouche, mais qu'ils ne parlent pas. Alors je me dis, Seigneur, toutes ces années, je m'aurais-tu trompé ? Je m'aurais-tu trompé toutes ces années ? 33 ans à marcher dans le noir ? De faire des sacrifices, de faire je ne sais pas combien de kilomètres, pour aller prier, mettre des bougies, marcher à genoux, avoir les genoux en sang ? Seigneur, tu étais devant moi, j'avais plus qu'à te saisir. Alors j'ai enlevé mon orgueil, parce que le Seigneur, il a retiré l'orgueil. L'orgueil de la face, l'orgueil de la race, il retire tout le Seigneur. J'étais à la réunion, je n'ai pas fait mon orgueil. Parce que celui qui souffrait le soir, celui qui se couchait le soir, ce n'était pas ma famille, ce n'était pas mes amis, c'était moi. C'est moi qui avais besoin d'être secouru. Alors le Seigneur, il ne s'est pas fait parler, vous savez. Quelle bonté qu'il est. J'étais dans une réunion, je dis, Seigneur, je ne vais pas chercher à comprendre. Je sais que tu es vivant, pourquoi je vais aller chercher ailleurs ? Tu es un Dieu qui répond aux prières, tu es vivant. Prends ma vie, je te la donne. Amen ! Oh Seigneur, quelle beauté ! Ressentir la bonne présence du Sauveur sur nous, ressentir un moment de paix, là ! Regardez la différence, avec des pleurs de tristesse. Quand je lisais la Bible, les larmes coulaient de mes yeux, ma campagne, à me regarder, elle disait, encore des larmes de tristesse ? Génial ! Des larmes de joie ! Amen ! T'as des a pleurés de joie, toi ! Elles pleurent, t'as tout, qu'est-ce que t'écoutes, là ! Nous, on pleure de joie, Seigneur ! Moi, je pleure de joie dans mon campagne ! Je pleure de joie quand je vois des chrétiens qui se donnent à Dieu ! Je pleure de joie quand les jeunes, ils sont bénis le soir ! Quelle bonté, Seigneur ! Moi, je suis là, je ne bouge plus, Seigneur ! Vous n'avez plus de bruit de quoi ? Sauveur ! Et là, les cadeaux de Dieu ont commencé à pleuvoir ! C'est pas fini ! Ça a commencé à pleuvoir ! Baptisé de Saint-Esprit, cette puissance qui descend du ciel, et qui me fait parler, là, parce que je m'égaille ! Et je m'égaille plus ! Quelle bonté, Seigneur ! Je crois que vous l'avez pas vu ! Ma compagne, qu'elle était dure pour les choses de Dieu ! Elle a dit des vilaines choses ! Je l'aime, c'est une dure avec la beauté qu'elle vit ! Un mois et demi après, brisé ! Mon foyer était chrétien ! J'ai dit, on est chrétien, moi et toi ? Nous prions un Dieu vivant ! Un Dieu qui nous écoute ! Un Dieu qui marche avec nous ! Un Dieu qui veille sur mes enfants ! Sa main protectrice sur chacun de nous ! Seigneur ! Pas fini ! Non, c'est pas fini, je peux pas ! Ma famille aujourd'hui se rapproche de Dieu ! Ma belle-sœur se rapproche de Dieu ! Elle va en réunion ! Sa petite-nièce avec son... Excusez-moi ! Ma petite-nièce avec son compagnon sont devenus chrétiens ! Mon autre petite-nièce avec son compagnon vient de se lever pour servir le Seigneur ! Et vous savez ce qu'il a fait ? C'est pas fini ! Eh non, c'est pas fini ! Si vous êtes jaloux, faites comme moi ! Acceptez Jésus ! Et vous allez avoir cette joie dans votre cœur, là ! Eh bien, il m'a appelé à son service, mon Seigneur ! Oui, Seigneur ! Oui, il faut te servir ! Aujourd'hui, je sers un Dieu vivant ! Il y a mon ancien, je me fais tuer, Seigneur ! Si tu as compris mon témoignage ! On va arrêter de grimper, je vous le dis devant Dieu ! Si toi, tu es là ce soir et tu as compris mon témoignage ! Tu as vu que ton témoignage était ancré dans la religion ! Un homme ne peut pas enlever un homme de sa religion ! Seule la puissance libératrice de Christ s'est manifestée dans ma vie ! Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, je suis sanctifié ! Il a monté sur la croix pour moi et un jour je l'ai reconnu ! Pourquoi pas pour toi ? N'attends pas de passer par l'épreuve, c'est ce que j'ai fait, moi ! J'étais dur comme un morceau d'acier qui ne veut pas se tordre ! Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec un morceau d'acier qui ne veut pas se tordre ? On le passe dans le feu ! N'attends pas de passer dans le feu, mon sauveur, c'est trop dur, ça fait trop mal ! Approche-toi de Dieu par amour pour lui ! Car c'est par amour qu'il a donné son Fils pour toi ! Que Dieu te bénisse ! Il est merveilleux ! Il est merveilleux, il est admirant ! Merci Seigneur ! Que ton nom soit béni ! Que ton nom soit béni ! Que ton nom soit béni ! Il est merveilleux ! Je l'ai béni de Dieu ! Merci ! Salut Dieu ! Merci pour le bénédiction du monde ! Merci ! Merci Jésus ! En quoi la gloire ! En quoi la gloire ? Et puis, Amen, Amen, Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Gloire à Jésus ! Au Seigneur ! Tu sais qui nous va faire ? Vous savez ce qu'on va faire ? Il y avait des personnes qui sont incrites mais il y a d'autres, union, ils passeront demain. On va écouter la parole de Dieu. Quand on est juste qu'on chante un chant, qu'on rentre dans la louange.